... Affaire Jeremstar, Pascal Cardenas, alias Babybel, confie avoir pensé au suicide. C'est tellement dur à vivre, cet acharmement. Accusé de viol sur meneur, Pascal Cardenas, ex-collaborateur de Jeremstar, a témoigné le 8 février, dans l'émission Quotidien sur TMC. Deux de ses accusateurs s'apprêteraient à retirer leur plainte. Attaqué de toutes parts, Pascal Cardenas, dit Babybel, a choisi de reporter via une intervielle donnée sur TMC. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais j'ai voulu me suicider trois fois, a confié l'ex-soufre d'humeur de Jeremstar. Non pas que j'ai des choses à me reprocher. Mais c'est tellement injuste. C'est tellement dur à vivre, cet acharmement. Rien n'était vrai. Les hommes qui ont déposé plainte, qui ont raconté des mensonges seraient prêtes. Si j'avais fait ça, s'ils avaient ôté ma vie, je leur aurais donné raison. Et aujourd'hui Pascal Cardenas serait coupable. Mardi dernier, l'affaire avait connu un nouveau rebondissement spectacéulaire. On apprenait alors qu'à Noires et Jason et Fave l'intention de retirer leur plainte respective. Tu n'as pas mérité tout ce qui t'arrive. Je fais en sorte de te laver de tout dans les médias. Et sur T-W-I-T-E-R, aurait écrit à Noires dans un email adressé à Pascal Cardenas selon Françaidvinfo.fr. Le jeune homme avait porté plainte contre lui pour viol sur Mineur, tandis que Jason est porté plainte pour corruption de Mineur et recours à la prostitution de Mineur. Il se serait engagé à retirer sa plainte en échange du retrait de celles dépossées par Cardenas pour dénonciations calomnieuses. Depuis le début du Jerem Stargat, Cardenas se défend d'avoir abusé de Mineur. Cela n'a pas un MPE accent circonflexe chez son ex-ami, Jerem Star, de le lâcher et de se désolidariser complètement de ses problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada